M. Marchand, on vient de voir cet extrait, l'histoire de Sarah, 24 ans, en situation d'itinérance à Québec depuis plusieurs années. Elle est notamment sur la liste d'attente de la Maison Dauphine pour se reprendre en main. Elle tente de se sortir de la rue. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider Sarah dès demain? Est-ce qu'il y a quelque chose pour elle dans ce sommet? D'abord, vous venez de dire les mots qui ne devraient pas marcher ensemble. Une personne itinérante, Sarah, dans ce cas-ci, qui veut s'en sortir et qui est sur une liste d'attente. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne peut plus pas marcher que ça? Au moment où quelqu'un est prêt à s'en sortir ou quelqu'un est prêt à dire, je vais faire les efforts qu'il faut, j'ai envie de me reprendre en main, on dit, ah, on n'a pas les ressources qu'il faut, il va y avoir un petit peu d'attente ou peut-être beaucoup, on te rappelle. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est un mauvais film, c'est un cauchemar. Donc, dans ce sommet-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est justement de ça dont on parle. C'est venir dire qu'à travers 10 000 personnes itinérantes au Québec, puis on sait que c'est sous-estimé, il y a des histoires comme celle de vie de Sarah, pour lequel on peut faire une différence si on accepte d'investir, si on accepte de mettre les ressources, si on accepte de se dire comme communauté, c'est pas vrai que le Québec va baisser les bras sur des Sarah, c'est pas vrai qu'on va refuser de mettre les ressources qu'il faut pour faire une différence. Et c'est ça que les maires et maires du Québec appellent, c'est de dire, prenons-nous en main comme Québécois, refusons l'itinérance. Parlons-en concrètement, qu'est-ce qui ferait que la journée de demain serait un succès pour vous? On veut des statistiques annuelles. Pourquoi? Parce que ce qui se mesure, ça améliore. L'argent public, c'est pas quelque chose d'infini, c'est pas un arbre dans lequel on descend, prendre de l'argent, puis si on en a besoin, on y retourne le lendemain. Non, on investit l'argent des gens. Je pense que tout le monde au Québec, les gens sont prêts à dire, l'itinérance, c'est important. Maintenant, il faut être capable de livrer des résultats. Alors c'est pas juste dire, on a mis des moyens, on a mis des ressources. Non, non, non. On veut des statistiques pour voir si nos actions donnent des fruits, si nos actions portent fruit aux bons endroits et que l'itinérance diminue. Ça, pour moi, ça sera un autre gain. Après ça, qu'on soit capable de se dire, on va travailler ensemble, les CIUSSS, les villes, le gouvernement du Québec, les groupes communautaires. Il faut évidemment tenir compte que c'est des enjeux de logement. On ne peut pas travailler l'itinérance puis espérer que l'itinérance va se réduire s'il y a d'autres gens qui arrivent en itinérance parce qu'ils ne trouvent pas les logements. Il faut être agressif, il faut être ambitieux, il faut trouver des solutions qui sont innovantes. C'est de faire en sorte que quand il y a des espaces comme l'Aube-Rivière qui ne sont pas utilisés, on les maximise, on offre le financement qu'il faut pour utiliser ces espaces-là. Toutes les solutions existent. Maintenant, let's go, on avance. On a beaucoup parlé du portrait dans la ville de Québec, le nombre de sans-abri visibles qui est maintenant passé de 536 il y a, bon, 4-5 ans, en 2018, à 736 en 2022. Oui, on parle de ces chiffres, mais où sont-ils, ces itinérants-là? Est-ce que c'est seulement un phénomène de centre-ville de Québec? Non, c'est une bonne question. Ce qu'on voit, puis là, on n'a pas les chiffres répartis par région, mais ce qu'on voit, ce que les intervenants nous disent, ce que nous, on voit, ce que les services policiers nous disent, c'est que c'est évidemment pas juste au centre-ville. Il y en a plus au centre-ville, c'est plus présent, on voit plus les effets, mais on le voit aussi à Beauport, on le voit aussi dans d'autres territoires de la ville où on ne voyait pas. Et savez-vous, c'est comme ça en Montréal, c'est comme ça dans les grandes villes. Le phénomène s'est tellement amplifié qu'il y a plus de gens, plus de concentration, mais aussi répartis dans plus d'endroits dans les villes. Actuellement, on sent un momentum, c'est à la mode parler d'itinérance en ce moment au Québec. Toute la classe politique s'intéresse à ce dossier-là. Avez-vous peur que dans un mois, cet enjeu-là soit relégué aux oubliettes, que ce soit justement moins à la mode? J'espère que le gouvernement du Québec est cohérent, parce qu'il a promis, et ça c'est une bonne nouvelle, que ça serait dans ses priorités. M. Girard en a parlé, les autres ministres en ont parlé, c'est une excellente nouvelle. Mais de toute façon, les statistiques augmentent, ça fait qu'on va continuer, malheureusement, de le voir, de voir ses effets, d'avoir des histoires comme celle de Sarah. Il n'est pas question qu'on aille dans l'oubli. Je pense que comme Québécois, ce que les citoyens nous demandent, c'est agisser, livrer des résultats. Ce n'est pas un thème du jour, ce n'est pas une saveur du mois. C'est des gens qui ont mal, c'est des gens qui souffrent, c'est des groupes communautaires à bout de souffle. Mais ils ont l'audace d'être des bâtisseurs, d'être des femmes et des hommes qui croient, qui ont de l'ambition, puis qui se disent qu'on n'abandonnera pas. Moi, c'est à ça que je crois. En terminant, on a parlé de l'histoire de Sarah. Il y a une autre personne qui vit dans la rue qui avait un message pour vous. Si vous le voulez bien, on va l'écouter. Puis je vous invite à passer quelques nuits dans la rue avec moi, dans le parc. Une invitation est faite. Une invitation qui en dit beaucoup. C'est Hugo, ça, hein? Je pense que son nom, c'est Hugo, non? Oui, c'est Hugo, effectivement. Une question pour vous qui en dit beaucoup. Comment vous vous assurez de bien saisir la réalité de ces personnes sur le terrain? Bien, le contact des gens. Le contact des gens, puis ce contact-là, il commence pas aujourd'hui, puis j'irai le rencontrer, Hugo, c'est sûr. C'est pas quelque chose que je vis de mon bureau, là. C'est quelque chose que je vois. Je prends le temps de parler aux gens. L'autre jour où je suis sorti de Radio-Canada, puis il y avait une personne itinérante qui m'a demandé de prendre du temps avec elle. Je me suis taçé à côté sur l'asphalte pour discuter. Il voulait prendre une photo. On a jasé. Il m'a demandé de dessiner quelque chose. On a parlé ensemble. C'est ça aussi, être maire, là. C'est être présent avec les gens. C'est être où ils sont. C'est discuter avec les gens des organismes communautaires. C'est entendre les histoires. C'est de se rendre là où ils sont pour rester dans sa tour d'ivoire. Et moi, j'ai pas travaillé à s'entraide. J'ai pas travaillé en lutte à la pauvreté parce que j'y croyais pas. Depuis que je suis tout petit, ces questions-là, j'en suis sensible. Et des histoires de vie, d'itinérance dans ma vie, il y en a eu, pas personnelle, mais autour de moi. Alors, il faut absolument rester en contact avec la réalité. Et c'est ce à quoi je travaille. Et je pense que les gens sentent bien que je porte ça, non pas comme un projet politique, mais plutôt comme un projet humain, comme un projet auquel je crois profondément parce que c'est pas ça une société. Si on laisse tomber nos gens, je pense pas qu'on mérite de faire de la politique. Bruno Marchand, maire de Québec, merci. Bon sommet demain. Merci beaucoup.